Chers amis de la pizza, bien le bonjour ! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo recette. Et je vais essayer de vous faire plaisir en répondant à une question que vous me posez assez souvent. A savoir, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer comment réaliser une pâte à pizza qui soit le plus simple et le plus facile à faire à réaliser ? Simple et facile à réaliser, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire sans pétrissage, sans robot, sans complications ou techniques particulières. Bref, vraiment, une recette de pâte à pizza que tout le monde peut appliquer et qui va donner des super résultats. Et vu que vous faire plaisir, ça me fait aussi plaisir, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Sachez que si vous avez envie toutefois d'apprendre comment faire de la pâte à pizza, des choses peut-être un petit peu plus élaborées, un petit peu plus complexes, eh bien, vous avez dans la description un lien qui vous permettra peut-être de découvrir ma formation dédiée à la pizza napolitaine, la pizza napolitaine de A à Z, qui vous permettra d'être tout à fait autonome pour réaliser vos empattements directs, bigas, pouliches, toutes sortes de protocoles, et qui vous permettront d'une, de réussir vos pâtes à pizza, et de deux, surtout le plus important, de régaler votre famille et vos amis. Allez, trêve de blabla et fini la réclame, on passe tout de suite à la recette du jour. Pour réaliser cette recette, on va utiliser une farine double zéro avec un W moyen. Moi ici, j'utilise une caputo classica ou caputo pizzeria, ce à quoi on va ajouter 350 g d'eau à température ambiante, 10 g de sel et 1,5 g de levure fraîche de boulanger. On commence par prendre notre sel, qu'on va verser intégralement dans la farine. Ensuite, on mélange grossièrement avec notre spatule. Une fois que le sel est mélangé dans la farine, on prend notre eau, notre levure fraîche, on met la levure fraîche dans l'eau, et on mélange tout ça de manière uniforme. Une fois que la levure est bien diluée dans l'eau, on prend et on verse absolument tout dans notre bol. Le but maintenant, ça va être de mélanger l'eau, la farine et la levure, jusqu'à obtenir que tous les ingrédients aient été incorporés ensemble, qu'on n'ait plus de farine, mais qu'on ait une pâte vraiment grossière. Donc c'est un mélange qui va prendre en général, allez on va dire, entre 3 et 6 minutes. Voilà, donc là, vous pouvez constater que toute la farine a été absorbée, il n'y en a pas en dessous. Et on a une pâte, si on regarde, qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de réseau de gluten, mais ce n'est pas grave, le temps va faire son boulot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir cette pâte, et ensuite, on va la laisser reposer au frigo jusqu'au lendemain. Donc vous la laissez reposer, on va dire, entre 8 et 18 heures. Voilà, et on la sortira 3 heures avant de faire nos pizzas. On se retrouve le lendemain, et on va regarder un petit peu la tête de notre pâte. Et comme on peut voir, en fait, elle n'a pas beaucoup changé de tête. Elle ressemble toujours à l'état initial dans lequel on l'avait laissée. On voit qu'elle a fait remonter, mais pour autant, normalement, si la magie s'est bien produite, eh bien, regardez, si je prends et que je tire un peu dessus, regardez, on a un réseau de gluten qui s'est construit. Alors, on va prendre la pâte, et on va la mettre sur la table. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étendre gentiment sur la table. Donc je prends, je la tire sur les côtés. J'essaye de ne pas la faire craquer comme j'ai fait là, si possible. Et maintenant qu'elle est étendue comme ça, ce que je vais faire, eh bien, je vais réaliser des plis, tout simplement. Donc je la prends de chaque côté, je la rabats sur elle-même, je fais la même chose de ce côté-là. Je vais la rabattre ici, et je vais la rabattre là. Une fois que j'ai fait ces rabats, eh bien, je vais essayer d'en faire une boule. Donc on va faire les gestes habituels pour essayer de faire une boule de pâte qui soit bien ronde. Donc je la travaille gentiment sur la table. Et vous pouvez voir que la boule, c'est tout de suite tendu. On a de l'air à l'intérieur, on a des petites bulles. Et là, voilà. J'ai une boule de pâte, donc, qui est faite, qui est bien tendue. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer pendant 20 minutes à température ambiante, et après, on va venir faire les pâtons. Donc je la couvre, repos à couvert pendant 20 minutes. Nous voici de retour après 20 minutes, et notre boule de pâte s'est détendue. On va maintenant réaliser les pâtons, et on devrait faire à peu près, je pense, 3 pâtons de 250 grammes. C'est ce qui devrait sortir. Voilà, donc j'ai 3 pâtons de 250 grammes, et j'ai un plus petit pâton avec lequel je ferai un petit peu de pain. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de ces pâtons. Voilà, mes pâtons sont faits. Je les ai mis dans une caisse que j'ai fariné avec un petit peu de semoule de blé d'urfine. Maintenant, on couvre tout ça, et on laisse ça reposer à température ambiante pendant 3 heures. Nous voici de retour après un petit peu plus de 3 heures de repos à température ambiante. Et regardez, les pâtons sont beaux, ils sont bien détendus, ils ont bien gonflé. J'ai hâte de pouvoir les travailler. Allez, on s'y met tout de suite. Donc, je sens d'avance que le pâton est bien souple. Je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt pas mal. Allez, je vais rentrer dedans avec les mains et on va voir comment ça va réagir. Et on peut voir que ça s'étend bien. La pâte est vraiment pleine d'air. Agréable à travailler. Et on voit que la pizza se détend vraiment toute seule. Impeccable. On a notre disque qui est prêt. On va pouvoir attaquer la garniture. Allez, on va partir sur une margarita. Pecorino. Et un petit tournée de l'olive. Allez, on soulève la pizza. On la met sur la pelle. Aucune difficulté. Et on va l'étendre gentiment. Et on a vraiment et on a vraiment une belle pizza là qui est prête à aller en cuisson. Cette semaine, la cuisson des pizzas se fera avec le fantastique Ony Carou 16. Et je sais que vous aimez ces images de cuisson. Moi aussi, je les adore. On va voir comme ça un petit peu la pâte qui gonfle et comment ça réagit. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Vu que je sais que vous avez bien ces images là avec ces belles flammes, je vous ai mis aussi quelque chose d'un petit peu plus insolite. Vous vous rappelez le tout petit pâton ? Et bien voilà. Plutôt que d'en faire du pain, j'en ai fait une petite pizza, une petite margarita. Et on va aller tout de suite au résultat pour regarder les pizzas de la session du jour. Alors, voici les pizzas du jour qui sont sorties avec cette pâte rapide et facile à faire. Donc ici, une base margarita avec quelques olives du basilic. Vous voyez ? Bien gonflée. Très jolie. Elle est bienvenue. Ici, une pizza blanche avec basilic, copa et du pesto de pistache. Ça va être absolument incroyable. Ici, une mini margarita. C'était le petit pâton qui restait. Et là, la catastrophe du jour trouée dans le four par ma faute. Mais je vous le montre. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Eh bien, pour vous dire qu'en fait, tout le monde peut échouer une fois de temps en temps. Ce n'est pas très grave. Mais elle commençait à bien prendre. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est nos belles pizzas du jour. On va regarder un petit peu la cuisson en dessous. On est pas mal là. C'est beau. On va regarder un petit peu en dessous ici. Pareil, impeccable. Et celle-là, bon, nickel. Voilà. Superbe résultat obtenu grâce à cette pâte à pizza. Facile. Vraiment très facile à faire. Sans instruments particuliers, sans compétences. Et la cuisson réalisée avec notre carousse. Pareil. Super four. Super résultat. Je suis vraiment content. de ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Allez, on va regarder un petit peu ce que donne la structure de la pâte. Un peu les alvéoles. Là, vous voyez, c'est bien aéré. C'est vraiment, vraiment magnifique. Regarde ici. Pareil. des beaux trous, une très, très belle planification. Vraiment super chouette. Regardons sur celle-là. Pareil. Super beau. Une assez belle structure. Là, c'est un petit peu moins gonflé, mais on a quand même quelque chose d'assez aérien. Là, c'est tout petit, mais vous voyez, il y a quand même un petit trou. Donc bref, on a quelque chose qui est bien alvéolé. La pâte, elle a maturé pendant assez longtemps. Donc en plus, on va avoir une pizza qui va être digeste avec vraiment beaucoup de goût. Vraiment là, on va se régaler. Vient le moment le plus difficile de la vidéo. Celui où je dois me sacrifier pour le bien commun. Je vais donc voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, bah écoutez, quand il faut y aller, il faut y aller. Regardez. Super, la petite cuisson en dessous. Un régal. Un régal. Un vrai délice. C'est tendre. Ça fond dans la bouche. C'est savoureux. C'est vraiment incroyable. Dites-moi vous aussi d'ailleurs, si vous allez réaliser par exemple ce type de pizza et cette pâte à pizza. Dites-le-moi dans les commentaires et surtout, les résultats que vous avez obtenus. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Allez, bon appétit les amis. Et voilà les amis, on arrive désormais quasiment à la fin de cette vidéo et franchement, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si cette recette de pâte à pizza vous paraît facile à faire, si vous allez la tenter et si vous l'avez faite, quel résultat vous avez obtenu. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me rétribuer avec un petit pouce bleu ou un abonnement à la chaîne. Vous savez, c'est super important. Ça permet de continuer à faire grandir cette chaîne. Ça permet toujours de me motiver pour faire plus de vidéos de ce type-là. Et encore une fois, merci à toutes ces personnes qui participent. Merci à vous qui me permettez de faire grandir cette chaîne. Allez les amis, il est l'heure maintenant de se quitter. J'espère que vous allez pouvoir faire de belles pizzas. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501